Hello, hello, c'est Mathilde et c'est pas Linguel, ni Marie-Elie, ni Karine. Je suis ravie, ravie de te retrouver pour cet audio boost du calendrier de l'Avent 2022 coach en mission. Alors pour moi, c'est un véritable honneur franchement de te faire ce vocal-là puisque l'année passée, j'étais à ta place et c'est moi qui écoutais les audios, les vidéos et toutes les surprises en fait que l'équipe coach en mission avait à partager. Aujourd'hui, je te parle alors que du coup, je suis de l'autre côté et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon retour d'expérience depuis mes deux ans d'entrepreneuriat et de coaching mais en faisant un focus particulier pour te partager les cinq grands apprentissages que j'ai eus grâce à Roulement de Tambour, la communauté. En fait, ça fait deux ans que je me fais coacher. Deux ans que je suis lancée et deux ans que je me suis faite coacher. Et tu vois, si on m'avait dit il y a trois ans, Mathilde, tu vas avoir besoin toutes les semaines de voir des gens pour te sentir bien et avancer, clairement, j'y aurais pas cru. Alors moi, je te replace le contexte de nature introvertie, donc besoin d'être seule pour me recharger. Et puis surtout que j'avais aussi quitté mon ancien boulot parce que... Alors, il y avait plein d'autres raisons, mais il y en avait une principale aussi qui était que j'en ai eu marre des gens. Vraiment, j'en avais marre des gens. Et j'étais super attirée par le fait de bosser seule, pour moi, rien qu'avec moi, sans rendre compte à n'importe qui, etc. C'était un vrai kiff. Mais en fait, ça l'était au début. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager les apprentissages que j'ai eus grâce à la communauté et à toutes ces personnes incroyables que j'ai eu la chance, du coup, de côtoyer, que je côtoie encore aujourd'hui, qui continuent à me faire grandir. Donc comme je te le disais, c'était plutôt au début, cette idée de vouloir absolument bosser seule, rien qu'avec moi, que pour moi, etc. Et j'ai envie de te faire un petit parallèle qui a peut-être te semblé un peu bizarre. Mais dans mon enfance, j'ai un souvenir en particulier qui était qu'une fois, mes parents avaient reçu des amis et en fait, ils avaient fait des flageolets. Et je voulais juste pas goûter, en fait, les flageolets. Je me disais vraiment, mais ça a pas l'air ouf, ça. Ça a vraiment pas l'air ouf. Et en fait, j'ai regretté très vite parce qu'après avoir assez râlé, tu sais vraiment quand t'as assez râlé et que t'es enfant, tu finis par goûter avec une vieille tête. Vraiment, la tête de l'enfant, tu vois, qui veut pas goûter, mais qui finit par goûter, et rien que sur sa tête, s'il pouvait écrire en gros, en gras, que c'était vraiment pas bon alors qu'il avait même pas encore goûté, on était clairement là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était archi bon. Archi bon. Et j'ai regretté. J'ai regretté parce que je m'étais trop engagée, tu sais, dans le râlage, alors ça se dit certainement pas, mais c'est pas grave, que je pouvais pas revenir en arrière. Je pouvais pas dire, ah, mais finalement, c'est trop bien, etc., les flageolets, trop cool, allez-y, j'en veux, etc. Non, non, mon égo de Mathilde, 8 ans, m'en a clairement empêchée. Et là, tu devrais peut-être te dire, Mathilde, mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte ça ? Est-ce que je suis bien dans le bon calendrier de l'Avent ? Comment ça se fait qu'on me parle de flageolets ? Et oui, c'est vrai que chez Coach en Mission, on prend souvent des analogies liées à la nourriture, mais c'est parce que franchement, il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire et ça s'y prête toujours très bien. Revenons du coup à nos moutons. Je te parle pas de flageolets parce qu'en réalité, bon, bah les flageolets, c'est les flageolets, quoi. Enfin, c'est pas non plus ce truc, même si ça peut être très bien cuisiné. Aujourd'hui, je veux te parler de ça parce que, en réalité, le mot important dans ce que je t'ai partagé, c'est le mot regret. Et je veux pas que tu regrettes, en fait, de pas avoir goûté plus tôt à ce qu'une communauté d'entrepreneurs et de coach pourrait t'apporter. Une communauté, du coup, d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi pourrait t'apporter dans ton quotidien d'entrepreneur quand tu veux te lancer ou que tu es déjà lancé et que tu cherches, bah du coup, à vivre de ta passion. Du coup, je vais te partager 5 grands apprentissages que moi, j'ai pu, bah du coup, vivre et expérimenter grâce, du coup, à la communauté. Alors, le premier que j'ai envie de te partager, c'est que, pour être totalement honnête avec toi, quand je me suis lantée, j'étais vraiment réfractaire au coaching de groupe, moi. Je me disais, ah non, mais le groupe, je vais tomber sur qui, etc. Bref, je te passe les détails, hein. Ça, c'est mon petit caractère. Et en fait, ce format m'a vraiment ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux sur ce premier apprentissage qui est que je me suis rendu compte que j'avançais grâce aux problèmes des autres. Car je vois des autres, du coup, que je n'ai pas vus chez moi, premièrement. Et de se rendre compte que je peux aussi aider d'autres personnes à aller plus vite. Et ça, quand on est coach, c'est quelque chose qui nous nourrit aussi. Je pense que ça te parle, ce que je te dis. Là où avant, dans mon ancienne vie professionnelle, je voyais les autres comme des ralentisseurs, j'ai commencé à voir les autres comme de véritables accélérateurs grâce à leurs difficultés qu'ils osaient aussi exposer. Donc ça, c'est le premier apprentissage pour moi qui a été énorme. Puis le deuxième que je voulais te partager, c'est qu'en fait, en tombant sur les bonnes personnes, en faisant confiance à mon intuition et donc en étant accompagnée par les bonnes personnes, la bonne personne, parce qu'en réalité, alors je me suis fait accompagner de différentes façons, mais je travaille en tant que cliente chez Lingen depuis un an et demi. Donc ça commence un peu à remonter. J'ai eu l'occasion, en fait, grâce à toute la communauté que Lingen, du coup, et Marie-Lie et Karine avaient déjà créée, de pouvoir, à mon tour, créer des liens redoutables. Tu sais, ce genre de lien qui aujourd'hui font, en tout cas, que je sais que je ne serai plus jamais seule dans mon activité et que j'aurai toujours, toujours quelqu'un qui me comprend à 1000%. Car on a grandi, en fait, dans la même communauté, car on a exposé des difficultés similaires et des fois différentes, car on a pu avancer sur des sujets là où je ne suis pas en train de dénigrer, tu vois, l'impact de ton entourage, etc. Mais c'est jamais pareil. Sauf si ton entourage fait partie de la même communauté et coach, etc. Mais généralement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça reste des exceptions. Un troisième point que je voulais aussi te partager, c'est que finalement, être entouré des bonnes personnes au niveau pro et dans mon aventure entrepreneuriale, ça a été aussi une façon pour moi de recevoir de l'amour. Pourquoi ? Parce que finalement, tu te sens entraînée, tu peux, du coup, on se félicite les uns les autres là où nous-mêmes, on ne le ferait peut-être pas. Il suffirait que tu sois un petit peu comme moi, avec tes tendances, du coup, à ne pas trop te féliciter. Quand tu as plein de gens en Zoom qui te disent à quel point c'est génial ce que tu as fait, je peux te dire que vraiment, tu ressors de la session et tu te sens véritablement mieux. Et aussi, des personnes avec qui finalement, tu peux aussi demander de l'aide si nécessaire. Nous, on a beaucoup dans notre programme des clients qui s'entraident entre eux, qui gratuitement et de façon totalement offerte et avec amour en fait, se donnent de l'aide et se permettent du coup d'avancer mutuellement et ça, c'est vraiment, vraiment beau à voir et à vivre, c'est sûr. Quatrième point que je voulais partager avec toi, c'est que je me suis aussi rendu compte finalement que je ne voulais plus jamais travailler seule. Qu'en fait, être seule dans mon business n'était plus drôle. Ce n'était plus drôle. Ça ne m'amusait plus. Et là où, tu vois, avant, j'aurais peut-être eu peur, enfin, même pas peut-être, où j'avais peur de la concurrence parce que je n'étais pas sûre de moi, aujourd'hui, je peux te dire que la concurrence, ce n'est pas que je ne la vois plus mais c'est que je l'embrasse en fait parce que vivre en communauté, enfin vivre, on dirait que j'ai partagé vraiment genre des moments de vie mais c'est un petit peu ça en fait, en virtuel et puis aussi en présentiel parce qu'on a eu des rencontres et des moments chouettes comme ça, en fait, ça te permet aussi d'agrandir ton état d'esprit si tu veux, de l'élargir et de voir vraiment l'abondance en fait de te rendre compte que tout le monde a besoin de tout le monde et que c'est ça qui fait que c'est beau et que finalement, c'est peut-être un truc que tu as déjà entendu mais que le gâteau en fait, ne fait que s'agrandir en fait et donc, ce n'est pas une question de là, j'ai pris ça, il ne me reste plus que ça, etc. un tel me prend mes clients ce n'est pas du tout comme ça en fait et c'est en étant avec les bonnes personnes dans une communauté qui te ressemble en fait où ça te permet du coup de te rendre compte de ça et aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai côtoyées en tant que coach je les vois véritablement comme des confrères comme des consoeurs et même comme des ressources tu vois c'est-à-dire que même aujourd'hui en accompagnant certaines personnes ou en voulant les accompagner si je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne je suis ravie de me dire que j'ai des personnes vers qui je peux les renvoyer qui seront 100% compétentes et en qui j'ai une confiance absolue pour les aider à avancer et puis le dernier point du coup que je voulais te partager en termes d'apprentissage c'est le suivant c'est que j'ai énormément gagné en assurance en affirmation et en confiance en moi grâce à tous ces autres coachs qui m'ont aidé à avancer en fait parce que dans les moments où tu peux venir dans un espace sécuritaire où tu peux te confier sur une peur que tu as peur de faire un lancement peur de partager en fait un message sur les réseaux sociaux ou autre sans te faire juger laisse moi te dire une chose ça clairement ça n'a pas de prix mais je pourrais te dire tout ce que je voudrais aujourd'hui Lingen pourra le faire Marélie, Karine on pourra le faire dans tous les contenus qu'on veut et d'autres coachs le feront sûrement mais ce que j'ai envie de te partager c'est que tu devras essayer pour te rendre compte un peu comme moi et les flageolets tu vois et du coup c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un focus vraiment dans notre programme phare qui s'appelle PCM le programme coach en mission et en fait pour le mois de décembre on a voulu aller encore plus loin et on a décidé d'offrir un bonus exclusif pour tous les nouveaux clients qui vont nous rejoindre ce mois-ci cette nouveauté c'est quoi ? ce sont des sous-groupes de mastermind en petits comités pour créer une dynamique de groupe encore plus riche pendant lesquels tu seras finalement avec les mêmes coéquipiers et coéquipières pendant 6 mois avec un focus vente parce qu'on sait que la vente c'est un des plus gros blocages chez les coachs pour apprendre à vendre ton coaching de la façon qui te ressemble avec coeur et passion et puis tout en étant soutenus ensemble du coup pour avancer et c'est totalement offert si tu nous rejoins ce mois-ci alors ne tarde pas trop pour prendre un appel parce que pour que tu puisses en être on a besoin du coup de communiquer aussi avec toi de savoir si ça va marcher si ça va matcher et puis pour qu'on t'aide à avancer en communauté du coup et non pas pour que tu goûtes des flageolets mais que tu goûtes véritablement au pouvoir que peut t'apporter une super communauté de coachs qui te ressemble alors j'espère dans le programme te voir bientôt puisque je suis coach dans le programme et sinon on se dit à tout bientôt dans un prochain audio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501